Avant de vous parler d'une nouvelle déesse, avez-vous trouvé les réponses aux questions d'hier ? Quels oiseaux sont les symboles des dieux suivants ? L'oiseau de Vénus, de Junon, de Minerve et de Jupiter. Pour Vénus, c'est la colombe. Quant à Junon, il s'agit du paon. Minerve, vous savez. Athéna, c'est la chouette. Et pour Jupiter, je suis sûre que vous avez trouvé aussi. Son oiseau est l'aigle. Et avez-vous trouvé les deux mots dont l'origine est le nom du dieu Mars ? Le jour de la semaine dédié à Mars ? Oui, c'est ça, c'est mardi bien sûr. Et l'adjectif qui signifie sévère ou militaire ? Ah, c'est un peu plus compliqué. Mais je suis sûre que certains ont trouvé. Il s'agit de l'adjectif Martial. Parlons maintenant de Cérès et Proserpine. Cérès est la déesse de la culture et des moissons. Poursuivie par Jupiter, elle a voulu lui échapper en se transformant en vache, mais le dieu a pris la forme d'un taureau. C'est ainsi qu'elle a mis au monde sa fille Proserpine, qu'elle a élevée avec amour. Un jour, Pluton, le dieu des enfers, qui s'ennuyait seul dans le royaume des morts, aperçoit la jeune fille. Il décide de l'enlever et d'en faire son épouse. Proserpine disparaît donc mystérieusement, ce qui plonge sa mère dans l'affolement. La pauvre Cérès part désespérément à la recherche de son enfant. Habillée comme une mendiante, elle parcourt la terre. Certains ne la respectent pas et sont punis. Mais secourue par un jeune prince, Tryptolème, elle va le récompenser en lui montrant comment semer et récolter. Il enseignera ainsi l'agriculture à l'humanité. Pendant ce temps, Proserpine résiste à celui qui l'a enlevé. Elle refuse de manger aux enfers, mais finit par avaler un pépin de grenade. Cela suffit pour qu'elle soit désormais attachée au royaume des morts et considérée comme l'épouse du Dieu. Quand sa mère retrouve enfin sa trace, Pluton n'accepte pas qu'elle reparte avec elle. Puisqu'elle s'est nourrie aux enfers, elle doit y rester. Jupiter est donc prié d'intervenir pour arbitrer la querelle. Il accorde à Cérès chaque année six mois avec sa fille, mais il exige que les six autres mois, Proserpine retourne chez celui qui est devenu son mari. Six mois par an, Cérès retrouve sa fille. Elle est alors heureuse et la nature le manifeste. C'est le printemps et l'été. Mais quand Proserpine doit rejoindre les enfers et son époux, Cérès est triste et se désole. C'est alors l'automne, puis l'hiver. C'est ainsi que les Grecs et les Romains expliquaient le cycle des saisons. Le blé, l'orge et l'avoine qui servent à la nourriture des hommes et des animaux font partie de ce que l'on appelle les céréales, terme qui provient du nom de la déesse de l'agriculture, Cérès. A votre avis, est-ce qu'il faut accepter les séparations ? La vie nous oblige souvent à nous séparer malgré nous de ceux que nous aimons. Que pouvons-nous faire pour ne pas trop en souffrir ? Prenons un exemple. Julie est triste. Elle vient d'apprendre que sa meilleure amie Gwenaëlle, qu'elle connaît depuis plusieurs années, va devoir déménager à plusieurs centaines de kilomètres de chez elle. Elles vont donc être séparées et c'est une rude épreuve, malheureusement inévitable. Les obligations professionnelles des parents de Gwenaëlle ne permettent pas d'autres solutions et la peine que les amis ressentent n'y peut rien. Cela ne signifie pas que les deux filles ne pourront plus rester en contact. Elles auront la possibilité de s'écrire, de se téléphoner, de communiquer par internet, de se revoir pendant les vacances. Si elles en ont la volonté, la séparation ne sera donc pas définitive. En conclusion, selon certains philosophes nommés les stoïciens, il ne sert à rien de se battre lorsque les événements ne dépendent pas de nous, car alors on s'agite et on perd son énergie. En revanche, il n'est pas bon non plus de rester inactif face à des situations qui nous laissent des moyens de réagir. Il faut lutter comme on le peut, tout en acceptant ce qui ne dépend pas de nous. Allez, c'est à vous de jouer maintenant. Est-ce que vous savez quel est l'adjectif français qui vient du nom été ? En latin, été se dit aestas. Peut-être que ça peut vous aider. Et comment s'appelle la première fleur du printemps ? En latin, le printemps se dit wer. Je vous laisse réfléchir. En attendant, un petit mot sur aînés que vous connaissez bien. Pendant dix longues années, les grecs assiègent la ville de Troie, qui leur résiste grâce à ses hauts remparts. Malheureusement, à la suite d'une ruse de leurs ennemis, les Troyens font pénétrer dans les murs de leur cité la statue d'un cheval qu'ils croient bénéfique. Or, ce cheval est secrètement rempli de guerriers grecs. A la nuit tombée, ces derniers ouvrent les portes de la ville pour permettre à leurs alliés d'envahir Troie. La plupart des membres de la famille royale de Troie sont tués ou faits prisonniers. Heureusement, aîné, fils du prince troyen Ankyz et de la déesse Vénus, parvient à s'échapper discrètement. Il emmène avec lui son fils Ascagne, appelé aussi Yul, dont la mère est décédée, et son vieux père qu'il porte sur son dos. Sa mère Vénus ne l'abandonne pas. Elle va l'aider à trouver une nouvelle patrie. Pendant des années, il erre sur les terres et les mers à la recherche du pays qui lui est destiné. Il s'arrête notamment à Carthage, où il fait la connaissance de la reine Didon. Tous deux tombent amoureux, mais les dieux ont décidé qu'Aîné ne devait pas rester. Il quitte donc cette femme qui, de désespoir, se suicide. On a souvent vu dans cette triste aventure l'origine de la haine qui allait séparer plus tard les Romains et les Carthaginois. Parvenu en Italie, Aîné est accueilli par Latinus, le roi des Latins, qui lui destine sa fille Lavinia. Turnus, roi des Rutules, qui souhaitait épouser cette dernière, attaque le héros troyen provoquant une guerre meurtrière. Turnus est finalement tué en combat singulier par Aîné. Désormais, il règne sur la ville de Lavinium et son peuple composé de Latins et de Troyens. Des années plus tard, son fils Hul fondera la ville d'Albes, dont sont originaires Romulus et Rémus. Le récit des aventures d'Aîné est conté dans un long poème épique écrit qui s'appelle L'Aînéide. Il a été composé par Virgile à la demande de l'empereur Auguste afin de célébrer chez les Romains des origines aussi illustres que celles des Grecs. Mais il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Je vous ai lu les aventures d'Aîné au début du confinement. Maintenant, vous les connaissez par cœur. Enquise, le père d'Aîné, a donné un conseil à son fils que l'on retrouve dans Virgile. « Débêlarer superbos », ça veut dire « dompter les orgueilleux ». En fait, ça signifie être sévère face à ceux qui résistent, mais rester généreux à l'égard des faibles. Ce conseil, bien sûr, était destiné aux conquérants Romains. Alors la question qu'on peut se poser, c'est « doit-on faire confiance à ses ennemis ? » Le poète Virgile fait dire à un Troyen qui aperçoit le cheval de bois laissé par ses ennemis grecs, « je crains les Grecs même quand ils apportent des cadeaux ». Et il avait raison de se méfier. Bon, prenons un exemple plus proche de vous. Ryan et Jérémy ne s'entendent vraiment pas. Or, ils sont tous deux invités à une fête chez Corentin. Mais Jérémy ne sait pas où il habite. Ryan lui donne rendez-vous en ville pour qu'ils y aillent ensemble. En fait, il ne tient pas à le voir chez Corentin et n'a aucune intention d'aller le chercher. Jérémy attendra donc en vain et il manquera la fête prévue. Est-ce que Jérémy aurait dû refuser de faire confiance à Ryan ? Ne pouvait-il pas espérer que Ryan lui proposait une réconciliation ? Il n'est pas agréable de se méfier sans cesse et de soupçonner tout le monde. S'il avait refusé a priori la proposition de Ryan, peut-être aurait-il manqué l'occasion d'une nouvelle amitié. En fait, il ne faut pas être trop naïf. Il est bon de temps en temps d'accorder sa confiance, mais pas aveuglément. Lorsqu'on est confronté à une personne qui a déjà fait preuve d'indélicatesse, il est normal d'être prudent. Face à de telles situations, il est indispensable de prendre le temps de réfléchir à la meilleure solution. Mais peut-être qu'un jour, vous pourrez à nouveau faire confiance à vos ennemis. Et peut-être même qu'ils pourront devenir vos amis. Rien n'est jamais perdu, après tout. Allez, pour terminer cette session, pouvez-vous me dire quel célèbre personnage historique prétendait descendre de Vénus et d'Aîné par son fils Yule ? Allez, c'est facile ! C'est un des Romains les plus célèbres à travers le monde entier ! Et son nom est inspiré du nom du fils d'Aîné, Yule. Allez, je vous ai donné trop d'indices. A vous de chercher maintenant ! Et on se donne rendez-vous lundi pour la réponse.